Il m'ignore, il ne répond pas à mes messages, que faire ? Si vous voulez savoir cela, restez bien attentif à cette vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner des choses à faire pour que cela change. Alors, bonjour, je m'appelle Farake, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'ai des femmes à devenir des cross-seekers en amour et dans la vie et financièrement. Oui, j'ai une opportunité d'affaires à vous présenter, que vous travaillez et que vous rejoignez mon équipe. Je vous formerai complètement, n'ayez pas peur, je vous formerai. Donc, si vous cherchez à gagner de l'argent en extra, voire beaucoup plus, contactez-moi par ici. Donc, évidemment, si vous êtes travailleuse et que vous avez des rêves, vous en avez marre des fins de mois difficiles aussi, contactez-moi ici à la petite photo où il y a marqué « Je veux perdre ma graisse », même si vous ne voulez pas perdre de graisse. Cela vous envoie directement sur mon WhatsApp. Sinon, mon WhatsApp, 0034 618 13 25 89. Et si vous ne me trouvez pas sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire mon email en m'envoyant votre WhatsApp. Si vous ne l'avez pas, installez-le. Parce que moi, je dois pouvoir vous parler sur WhatsApp si vous travaillez avec moi. Donc, vous m'envoyez votre numéro de téléphone WhatsApp au 0034 618 13 20… Non, qu'est-ce que je raconte ? Mon email, contacte-farah-dumilieu-k-ay.com et nous en parlerons ensemble. Alors, si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner, qu'on soit un peu plus de fous et de folles sur cette chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et vos deux vidéos, vos vœux. Je bégaye vos deux vidéos par jour. N'hésitez pas à télécharger vos formations, vos mini-formations. Trois secrets pour devenir une femme fatale et la rendre fous amoureuse et trois secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Et donc, évidemment, c'est difficile quand quelqu'un ne répond pas, quand il vous ignore. Alors, on ne va peut-être pas parler de silence radio. On peut parler de silence radio à partir de deux, trois jours. Allez, on va dire même trois jours. Là, on peut parler du silence radio. D'ailleurs, je vais noter juste ça ici. Voilà. Et donc, alors juste pour celles qui me demandaient, donc pour la super boisson magique, j'ai perdu 22 cm de tour de taille. Vous allez perdre votre graisse, c'est-à-dire culotte de cheval, cuisse, ventre, bras, double menton, ventre, ventre, surtout la graisse viscérale, celle dont nous n'avons pas besoin, et des fesses aussi, enfin bref, partout. Donc, contactez-moi via WhatsApp et je vous expliquerai. Alors, quand il ne vous répond pas, essayez de vous rappeler quand vous ne vous répondez pas un message. Est-ce que vous pensez qu'une personne se prend la tête ou que tout le monde se prend la tête parce que vous n'avez pas répondu ? La réponse est non, sauf si vous avez un mec qui est accro. Et pensez un peu à ça, que vous puissiez vous mettre à la place de l'autre personne qui ne vous écrit pas, qui ne vous répond pas. Alors, comment c'est lourd quelqu'un qui attend votre message, que vous ne répondez pas, qui attend que vous répondiez et vous vous dites « Oh là là, quel lourd ! » Donc, ne voulez pas que l'autre personne, que cette personne qui ne vous envoie pas de message, puisse penser cela de vous. On est d'accord. Alors, la première chose, parce que vous, vous pensez que tout allait bien et puis en un coup, plus de réponse. Deux, trois jours, plus de réponse. Et bien, déjà, en premier truc, attendez, je vais juste enlever quelque chose, je ne sais pas si, voilà. Donc, juste une chose, occupez-vous d'abord de vous, en un. Occupez-vous de vous, parce que combien de fois, et vous allez me dire dans les commentaires si ça ne vous est pas arrivé, combien de fois vous dites « Il ne m'écrit pas », vous commencez à dire « Oui, il ne m'écrit pas », et vous le voyez en ligne, et que vous vous occupez de vos affaires, ou vous avez un problème, et vous êtes tellement dans votre problème que vous n'avez même plus le temps de penser à lui, et qu'en un coup, après deux, trois jours, il vous répond. Vous voyez ? Donc, il a pu peut-être avoir un empêchement, il a pu, peut-être lui, il a eu un problème, il ne voulait pas vous en parler. Donc, ne paniquez pas, d'accord ? En deuxième chose, ne lui envoyez pas d'autres messages, parce que, comme je vous l'ai dit au début, si vous ne répondez pas à un homme, et qu'il vous envoie d'autres messages, et qu'il vous envoie encore d'autres messages, vous allez vous dire « Il est lourd ». Donc, il ne faut pas que l'autre personne puisse penser que vous êtes une personne lourde, que vous êtes chiante, ou que vous êtes… Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, occupez-vous de vous, le temps d'abord, le temps va passer plus vite, et vous serez moins obsédé par cette personne. En numéro 3, on y vient, ne vous obsédez pas par rapport à lui. Ne soyez pas dans l'obsession, parce que souvent, soit on va se faire un film dans sa tête, une série Netflix, ou un feuilleton, et voilà, c'est, je ne sais pas, c'est Sex and the City, numéro 40, saison 54, et on commence à se faire des films, des films, j'ai un truc là dans l'œil qui m'embête, se faire des films, et en fait, parfois pour rien, puisque après, il va vous répondre, et vous allez dire « Oh là là, je suis pris la tête pour rien ». Vous voyez, donc, vraiment, n'alimentez pas, surtout pas des choses, et que vous tournez un film ou un feuilleton dans votre tête, ou une série, quoi. Alors ça, j'imagine, moi, parfois, ça me fait rire, parce que, parfois, évidemment, même moi, je peux commencer à me faire des films, mais après, je me stoppe, quoi, directement. Je me dis, Farah, non, là, tu es dans la quatrième dimension, tu es en train de te faire des films, ça, c'est pas bon, parce qu'on ressasse, et ça commence à faire un cercle vicieux, en fait, on ressasse, on ressasse, le même truc, comme les vieilles personnes qui ont des paires de mémoire, vous voyez, donc, on n'est pas de vieilles personnes encore, donc, quoi que là, ce n'est qu'un nombre, et tourner tout ça dans notre tête, que ça devienne à l'obsession, et quand ça tourne à l'obsession, c'est mort. Pour sortir de ce cercle vicieux, c'est quand même vachement plus difficile. Donc, et en quatrième chose, ne le prenez pas personnellement. Il ne vous répond pas, il ne vous répond pas. Si ça se trouve, il y a peut-être une personne qui a très envie de vous parler, qui peut-être est faite pour vous, donc ne perdez pas de temps avec des gens qui ne vont pas vous répondre, ou qui pensent que vous n'avez pas de valeur. Vous, vous avez une valeur, vous êtes sensationnel, vous avez des qualités. Il y a plein, plein, plein d'hommes, ça peut être pour les femmes aussi, qui seraient vraiment enchantées de passer du temps avec vous, qui seraient enchantées de vous envoyer des messages, de pouvoir partager des choses, parce que c'est quoi au final la vie ? C'est partager des choses avec des personnes, avec des amis, avec sa famille, avec des personnes que vous aimez. Donc, ne le prenez pas personnellement, parce que peut-être que c'est bien comme ça. Peut-être que ce qui vous arrive, c'est bien, c'est certainement pas la personne pour vous, et du coup, vous ne ratez pas grand-chose en fait. Vous n'avez pas perdu grand-chose, puisque certainement, ce n'était pas une personne pour vous. Parce que si vraiment, cette personne est pour vous, elle va vous répondre, elle ne va pas vous laisser 3-4 jours sans message, ou alors, et sans vous prévenir. Ou alors, quelqu'un peut vous prévenir, écoute, ces 2-3 jours, je suis vachement occupée, donc ne t'inquiète pas, on se reparle beaucoup plus tard, dans 3-4 jours ou 2 jours, et là, vous êtes prévenu. Ça veut dire qu'il prend en considération votre personne, qu'il ne vous prend pas comme ça pour de la merde, et qu'il vous dit, écoute, là, je veux être très occupée, j'ai du boulot, ou j'ai un problème familial, et là, vous le savez. Donc, vous n'allez pas vous prendre la tête, puisque vous savez, il vous a prévenu. C'est la moindre des choses, quand on entre en relation. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Partagez-la, likez, mettez-moi des commentaires, posez-moi vos questions, et puis on se retrouve demain pour une écoute de cette vidéo. Je vous fais des croustiques. Ciao !